Musique Le lycée Le Bua est un établissement qui va de la 4e jusqu'au BTS avec des formations scolaires et des formations en apprentissage. Aujourd'hui on a 350 élèves en formation scolaire, de la 4e jusqu'au bac. On a des 4e, 3e, des CAP aide à la personne et vente, un bac pro service aux personnes au territoire. On a également des formations en animalerie, c'est vraiment la spécificité de notre établissement parce qu'on est le seul en région Île-de-France à dispenser cette formation-là. On a un centre de formation par apprentissage où on retrouve également ce bac pro en animalerie qui se poursuit par un BTS technico-commercial animaux d'élevage et de compagnie. Dans le cadre des stages en formation professionnelle, aujourd'hui l'établissement s'est lancé dans le programme Leonardo en partenariat avec l'Union Européenne. On a déjà 35 jeunes qui sont partis en septembre-octobre dernier au Pays de Galles. Ils étaient à deux par pet shop, les animaleries anglaises, avec des enseignants et des formateurs qui étaient sur place et qui tournaient dans un rayon de 50 km pour visiter les lieux de stage, pour s'assurer que les hébergements en famille, tout allait bien. On reproduit ce système-là en juin prochain, où on a une cinquantaine d'élèves qui repartent, des élèves de première, toujours au Pays de Galles. On va certainement y ajouter quelques élèves de formation-service aux personnes et aux territoires, puisque dans notre établissement on forme également quelques jeunes hommes, beaucoup de jeunes filles, à être infirmières, aide-soignantes, auxiliaires, médicaux, psychologiques. Et donc on veut également leur faire faire des stages à l'étranger. Donc ça serait une première également pour ces classes-là. La force de ce système, c'est qu'on a eu quand même 150 bourses Leonardo. C'est quand même pas anodin. Ce qui fait que nos jeunes vont avoir une expérience professionnelle à l'étranger. C'est très enrichissant pour eux, c'est très intéressant pour leur future carrière professionnelle. et ça permet pour eux de travailler vraiment efficacement la langue anglaise, notamment parce qu'en région parisienne, quand ils vont travailler, la région parisienne est cosmopolite. Et donc c'est également une force qu'ils puissent maîtriser la langue anglaise pour pouvoir communiquer avec une multitude de gens d'origine de pays différents. Nous, on est très impatients de faire ce volage parce que c'est un très bon point pour notre CV, pour trouver un travail. Et ça nous apprend à parler anglais. Donc c'est très formateur pour nous. On a vu aussi que pendant ceux qui sont déjà partis, ils ont eu des avis très positifs. Ils ont été contents de faire leur stage, donc ça nous donne plus envie d'y aller. On a un peu la crainte, surtout moi, j'ai un peu la crainte de l'anglais parce que je suis bon en anglais, mais bon, je n'ai pas un très bon accent. Mais on est assez contents d'y aller. Et puis ça va être une bonne formation pour notre cursus. On va être en totale immersion, donc on va devoir se débrouiller tout seul. On est là-bas pour apprendre, ça va vraiment être un plus pour notre CV. Tous les lycées ne font pas ça, donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour nous. Moi aussi, je suis très content de partir pour pouvoir travailler et étudier des espèces animales et végétales dont nous n'avons pas ici en France à cause de notre législation assez stricte. Le lycée Lébia, c'est un bon lycée. Je trouve que le cadre est bien. Les élèves sont bien encadrés. Et aussi, pour la bourse aussi, c'est bien. Ça aide les enfants à partir au voyage, à découvrir d'autres choses. Je trouve que c'est bien. Au niveau des parents et au niveau des élèves, il y a eu un vrai engouement par rapport à ce projet puisque ça permettait aux élèves d'intégrer une entreprise dans la communauté européenne. Et ça leur a permis également de travailler dans leur secteur d'activité dans une langue étrangère. Je suis Madame Béjotte. Ça fait déjà 20 ans que je suis au lycée, le BUA et dans l'enseignement agricole. Donc, j'enseigne principalement le français. Donc, le programme est assez... Les nouveaux programmes de bac pro en français sont assez enrichissants pour les élèves. C'est une pédagogie, une méthode un petit peu différente de celles que l'on connaît. En seconde, on essaye un petit peu de les réconcilier avec la matière parce qu'avec le français, ce n'est pas toujours évident en lycée professionnel. Et ça se passe assez bien. Ensuite, en classe de première, on commence déjà à voir l'objectif de l'examen, c'est-à-dire l'argumentation. Donc, par exemple, au second trimestre, on aborde déjà des choses assez difficiles comme la philosophie des lumières. Et donc, on leur apprend l'esprit critique, ce qui n'est pas toujours évident. Savoir argumenter, savoir dire pourquoi ils aiment telle œuvre d'art, tel film ou telle œuvre littéraire. Je suis Madame El Gandour, je suis enseignante d'éducation socio-culturelle au lycée Le Lua. L'éducation socio-culturelle, c'est une spécificité du ministère de l'Agriculture. On ne le trouve pas dans l'éducation nationale. Le principe, c'est d'aider les élèves à monter des projets, à leur enseigner la méthodologie de projet, les aider dans leur voie professionnelle, pourquoi pas. Et puis, aussi, leur enseigner tout ce qui est un rapport avec l'art, l'animation, le développement culturel. Par exemple, hier, avec un groupe d'élèves, on est allé au musée du Louvre. Et les élèves, je leur ai enseigné la méthodologie de projet, comment monter un projet du début jusqu'à la fin. Et c'est eux qui ont organisé leur propre sortie à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada